Des matelas et de l'électroménager neuf, avec les quelques affaires sauvées des pluies torrentielles de ce 22 janvier, Atamou Tehei et sa famille arrivent chez eux dans leur nouveau logement cité grand à Piret. Un soulagement après 7 mois passés dans la salle paroissiale Tabor avec 150 sinistrés. Vivre serré dans la salle en espoir, c'était pas évident avec la chaleur, y compris les problèmes des autres. Un relogement provisoire pour les 18 dernières familles sinistrées de Piret. Elles avaient tout perdu dans leur quartier de Ténaho ou Nahuata. Il y en a qui sont en reconstruction actuellement. C'est pas encore fini, ils sont au milieu des travaux, donc pour cela on dédie deux mois à peu près. Tandis que les autres, ils attendent la reconstruction de leur maison parce qu'ils ont tout perdu. Et donc ceux-là, on leur donne à peu près six mois. C'est le cas de la famille Tehei. Habitant à Nahuata, leur maison a été détruite le 22 janvier. Ils espèrent la retrouver en septembre, bien séparés de leurs voisins. Le mur cassé, sa voiture s'est rentré à la moitié dans la cuisine. Alors, avec les aides en matériaux de l'OPH et la solidarité familiale, ils ont tout reconstruit. Le tonton, il a rehaussé la maison. C'est pour nous, moi je trouve que c'est bien aussi de rehausser la maison. C'est pour éviter encore les problèmes qu'on a plus en voyant cette année. Vous avez peur que ça recommence ? Eh bien, c'est sûr. Les services du pays prennent en charge les aides et le logement. A partir de janvier 2018, les sinistrés qui restent à la Cité Grande devront s'acquitter d'un loyer.